Dernier groupe, le groupe de la biologie. Nous allons appeler les docteurs de quatre écoles doctorales. L'école doctorale de sciences du végétal, du gène à l'écosystème. Les docteurs de l'école doctorale signalisation et réseau intégratif en biologie, biosigne. Les docteurs de l'école doctorale ABS, agriculture, alimentation, biologie, environnement et santé. Ainsi que les docteurs de l'école doctorale gène, génome, cellule. Et pour la première école doctorale, l'école doctorale de sciences du végétal, du gène à l'écosystème, j'invite la directrice de l'école doctorale, Jackie Chaikoff, à venir présenter ses docteurs. Merci. Alors, en ordre alphabétique, j'appelle Laure Oudonné. Donc, Laure a fait sa thèse à l'Institut de biologie des plantes. Elle a travaillé sur des protéines impliquées dans le développement des plantes, et des champignons et des animaux. Elle a élucidé la fonction d'un protéine qui influence le développement d'Arabidopsis thaliana, la plante modèle. J'appelle Guillaume Bartholet. Guillaume est normalien agrégé. Il a travaillé sur les processus fins du développement et maturation de la graine. Et actuellement, il est Prague à l'ENS de Cachon. J'appelle Séverine Domenici. Séverine a effectué sa thèse tout en assurant son travail collectif d'assistant ingénieur CNRS à l'Institut de biologie des plantes. Elle a travaillé sur une protéine qui est impliquée dans l'initiation de la réplication d'ADN chez toutes les eucaryotes et qui contrôle le cycle cellulaire. J'appelle John Helleblou. John? So, John is from Ghana, and University Paris-Sud is very proud that Ghana chose this university to be the place to send him for his higher training in scientific education. He worked on the genetic basis of sex determination, which remains an important and unsolved problem in biology. And John's thesis research contributed to understanding the function and the regulation of one particular gene involved in sex determination in melons, which is very important for basic and applied reasons, because melon production depends on the number of female flowers. J'appelle Anaïs Lalev, qui a fait sa thèse avec un contraste chiffre entre Bayer Crop Science et l'Université. Elle a étudié les coûts physiologiques associés aux mutations qui confèrent la résistance aux fongicides. Et cette recherche est très importante pour comprendre la durabilité des fongicides et pour mettre en place les méthodes de déploiement pour maximiser cette durabilité. J'appelle Paulina Martinez-Palacios, qui vient de Mexique, qui a réussi brillamment le concours de l'école doctorale pour obtenir une allocation doctorale du ministère de l'Éducation nationale français. Elle a travaillé sur un bouleversement génique, la allopolyploïdie, c'est l'hybridation entre deux espèces suivie par doublement des chromosomes. Elle a travaillé sur comment ce bouleversement influence la dynamique des différents éléments de génome. J'appelle Stéphanie Thépeau. Stéphanie s'est intéressée à la cartographie génétique des gènes impliqués dans l'adaptation du blé au climat, notamment des gènes pour la précocité de la floraison. Actuellement, elle travaille chez Arvalis, où son travail contribue à mieux prédire la floraison des blés et à anticiper l'impact du changement climatique sur la production française. J'appelle Gassène Trigui. Gassène a réalisé une thèse transversale entre des mathématiques appliquées à la biologie, modélisant la dynamique de croissance du corps lipidique dans les graines. Actuellement, il est ingénieur au GVS pour traitement d'images des graines et en développant les outils mathématiques. J'appelle Anne-Sophie Walker. Anne-Sophie a aussi assuré sa thèse en même temps que travaillant comme ingénieure de recherche à INRA. Elle a fait un travail de monitoring des résistances aux fongicides de deux agents phytopathogènes, la pourriture grise et le septorieuse du blé. Elle a mis en évidence que la pourriture grise sur la vigne n'est pas une seule espèce, mais qu'il existe deux espèces distinctes qui peuvent coexister, mais qui ne se croisent pas, donc qui n'échangent pas d'informations génétiques. J'invite maintenant le directeur de l'école doctorale signalisation et région intégratifs en biologie, Biosigne, Michael Schumacher, à présenter ses docteurs. C'est avec grand plaisir, comme chaque année, signalisation et réseaux intégratifs en biologie. On a bien sûr notre place en biologie, mais nous pourrions aussi avoir notre place en médecine, en santé, parce que nous avons la chance, de fédérer des équipes de recherche de l'UFR de médecine et de l'UFR des sciences. Alors, comme premier candidat, j'appelle Morgane Bourdonnet, qui a fait un travail important sur la communication intracellulaire au sein des bourgeons du goût. Donc, la signalisation, c'est aussi bien à l'intérieur des cellules, entre cellules et même entre organismes. Alors, j'appelle Aledine Djilani, qui a caractérisé les canaux calciques dans les polynucléaires neutrophiles avec la production de radicaux libres. Troisième candidate de notre école doctorale, c'est Fatem El-Asmi. qui a travaillé sur le rôle différentiel de deux isoformes de PML en réponse au trioxyde d'arsénique dans la défense antivirale. Et puis, Caroline, qui, comme la candidate suivante, vient de la campagne de l'INRA, et elle a étudié un régulateur FOX-L2 dans la physiologie de l'endomètre. Deuxième candidate de la campagne, Anaïs Vittorino-Capallo, qui a travaillé également sur l'endomètre, et cette fois-ci sur un facteur très important, qui est STAT1 dans le modèle bovin. J'appelle Stéphanie Wortziek, qui est malheureusement pas venue, et qui a travaillé sur une protéine G1 PR50, qui est un nouveau régulateur de la signalisation des facteurs de croissance. Et pour finir, deux chinoises. Donc, d'abord, Wu Tian, qui a travaillé sur la régulation de l'ATP mitochondrial dans la levure de la bière. Et finalement, c'est Zhang Sun, qui a travaillé sur la régulation structure-activité de l'hypopolisaccharide isolée de bactéries à partir de l'intestin de sujets sains et de sujets diabétiques. Et pour l'école doctorale ABES, agriculture, alimentation, biologie, environnement, santé, dont le sceau principal est porté par AgroParisTech, j'invite Alexandre Péry à présenter ses docteurs. Bien, donc j'appelle Dragana Dobrijevic. Ah non, j'appelle Ella Elkassi. Elle me revient. Donc, elle a travaillé sur un aspect remarquable et inattendu du microbiote intestinal, c'est-à-dire ses conséquences sur le fonctionnement de nos systèmes immunitaires. Et elle l'a abordée via une étude comparative de deux sous-espèces de lactobacillus d'Elbruecki en identifiant des déterminants du phénotype anti-inflammatoire. qui s'appelle donc Dragana Dobrijevic, qui elle aussi a travaillé sur le microbiote intestinal et qu'elle a abordé sous l'angle d'une approche à haut débit pour identifier des modulateurs immunitaires. Et enfin, pour l'école doctorale Gènes, Génome et Cellules, j'invite le directeur de recherche CNRS et directeur adjoint et conseiller aux thèses. Excusez-moi, Jean-Luc Pernaudet, directeur de recherche CNRS et directeur adjoint et conseiller aux thèses, représente ici le professeur Pierre Capy, directeur de l'école doctorale. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous terminons avec les quatre doctorants de l'école, les quatre docteurs, pardon, de l'école doctorale GGC. Quatre sur les six prévus et sur les 34 qui ont soutenu pendant l'année précédente. Donc, d'abord, Guenelle Bontou. Guenelle s'est intéressée aux phéromones des drosophiles, donc aux substances olfactives fabriquées, entre autres, par les mouches mâles et qui jouent un rôle quand les mâles courtisent les femelles. s'est intéressée à la synthèse de ces molécules, à leur diversité, à la conséquence de cette diversité sur l'isolement reproducteur des mâles. Ensuite, Jérémy Duteil. Donc, Jérémy s'est intéressé à des bactéries photosynthétiques qui ont, entre autres, la capacité de synthétiser de l'hydrogène et il a cherché à comprendre comment elle fabriquait cet hydrogène, à améliorer la production d'hydrogène avec l'objectif lointain d'utiliser cet hydrogène comme carburant ou source d'énergie. Donc, Yémen Gemayel n'est pas présent. Donc, Amid Nouri. Amid Nouri s'est intéressé à la façon dont les cellules dupliquent leur matériel génétique et il a étudié ça chez une bactérie. Il a étudié la machinerie responsable de cette duplication et les réseaux de régulation qui contrôlent l'activité de cette machinerie. Céline Petitjean n'est pas présente. Et enfin, on va terminer avec Myriam Sémissar. Myriam s'est intéressée à une protéine essentielle qui est conservée chez de nombreux organismes et pour mieux comprendre son rôle et sa fonction dans la cellule, elle a cherché à isoler des partenaires qui interagissent avec cette protéine. Pour la photographie de groupe, j'invite Martine Fournier, secrétaire de l'école doctorale de sciences du végétal, à rejoindre les docteurs et professeurs. Malheureusement, Sandrine Lebihan, Laurent Surdy et Corinne Fiers n'ont pas pu se joindre à nous pour cette cérémonie. Applaudissements 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 Applaudissements